Bonjour à tous. Qui dit qu'unique universitaire pense recherche, mais aussi formation ? La pratique en situation réelle est une nécessité pour les étudiants, mais parfois elle peut être stressante pour les patients, qui voient se poser sur eux les mains d'apprentis soignants. La technologie vient donc à la rescousse pour se mettre au service du patient et de l'étudiant. Première preuve en image, avec les futurs dentistes qui, il y a encore quelques années, faisaient leurs armes sur leurs premiers patients, aujourd'hui c'est bien différent. Les élèves de l'école de médecine dentaire et de stomatologie disposent depuis peu d'un tout nouvel outil de travail, un laboratoire de formation préclinique complètement remis à neuf. Autour d'eux, ils ont tous les instruments, comme dans un cabinet de soins, donc ils ont les instruments rotatifs, ils ont la seringue multifonction, l'aspiration, ils ont le sialytique, ils ont tout à portée de la main, comme si c'était un poste de travail clinique. Ce qui est bien pour nous aussi, c'est qu'on peut, dans ce contexte-ci, leur apprendre à bien se positionner, à bien s'installer, à bien se tourner autour du patient, à se mettre dans des angles de vision ou d'accès qui sont ergonomiquement préférables, ce qu'on ne savait pas leur apprendre avant. Tu peux très bien mettre la tête un peu comme ça, c'est plus facile que de t'envoigner. Avant, ils apprenaient sur leur premier patient comment se positionner, alors que maintenant, ils ont déjà pas mal de repères beaucoup plus précis à ce niveau-là. Précédemment, on travaillait sur des mannequins comme celui-là, qui en fait se plaçaient devant l'établi, sur une tige qui sortait de quelques cent... une vingtaine de centimètres, et à partir du moment où il était fixé, il avait la possibilité de déverrouiller l'articulation, évidemment avec des libertés de mouvement un peu exagérées, c'était toujours mieux que rien, et puis arriver dans une position, on la bloquait, on pouvait travailler dessus, et puis alors il y avait un semblant d'articulation ici, mais avec évidemment des mouvements extrêmes, pas toujours très réalistes, et surtout une possibilité de travailler latéralement ou de voir les choses de manière plus complète et pas très réaliste. C'est-à-dire qu'actuellement, avec les nouveaux modèles, on a une joue et on a des mouvements qui sont limités et qui permettent d'être vraiment très proche de ce qu'un vrai patient a comme contrainte. Dans la couleur des postes de travail, là aussi, le choix n'est pas innocent. Le blanc a tendance à, en principe, imposer le respect, je veux dire, on essaie de faire attention pour que tout ce matériel soit impeccable quand il travaille dessus, mais qu'il le reste pendant qu'il travaille. Donc ils apprennent un peu les consignes d'hygiène, de même qu'ils apprennent à ne prendre que ce qui est nécessaire, et pour ça, ils ont des tiroirs avec leur propre matériel, et donc ils vont chercher ce qui est nécessaire en fonction des besoins de la séance. Donc ils sont déjà conditionnés ici en bac 3 pour travailler un peu comme en clinique. Ils ont un patient qui ressemble à un patient, une unité qui ressemble à une unité de soins, et des méthodes de travail ou d'approche qui sont comparables à celles qu'on va leur imposer en clinique. Poser les gestes qu'il faut sur un patient luttant entre la vie et la mort, gérer le stress associé à cette situation, autant d'éléments qu'un assistant en médecine d'urgence devra appréhender durant sa formation. Là encore, les cliniques Saint-Luc ont misé sur la technologie pour préparer au mieux ce futur personnel. Plongeons ensemble dans une salle de cours pour voir comment ça se passe. La patiente qu'on a été chercher, on a été appelé à son domicile, c'est une patiente qui a 42 ans, il n'a pas d'antécédent particulier. Après, il s'est disputé avec le monde de sa famille, il a une plaie ici par un couteau, a priori qui s'est... On a fait un pansement compressif, mais je pense que quand même, il a perdu pas mal de sang. Le patient du jour est un mannequin et les soignants, des médecins assistants ou médecins stagiaires qui vont devoir gérer une situation critique. Comment agir vite et bien lorsqu'on est peu expérimenté ? L'apprentissage en simulation est une solution. L'apprentissage en simulation, c'est remettre les participants dans un monde qui ressemble le plus possible à leur environnement de travail habituel et les confronter à des situations soit fréquentes pour lesquelles il faut avoir des gestes très rapides, soit plus rares pour lesquelles il faut savoir que faire au bon moment. On va déjà le monitorer. Le satiromètre aussi ? Oui, le satiromètre, il y a, on peut mettre le temps sur le mètre, on va le mettre de ce côté-ci. Tu peux le donner ? Je te le donne. Très vite, certains sont vraiment comme s'ils étaient dans une situation réelle. Ils font abstraction de tout ce qui peut se passer autour, comme la présence des personnes qui sont en commande, comme la présence d'observateurs. Même si au début, ils peuvent se dire que c'est un mannequin, ils sont pris au jeu et ils veulent tout faire pour résoudre le problème, résoudre la situation. J'ai un abdomen souple, ça fait mal ici. Bonjour. Voilà, c'est un monsieur de 42 ans qui a reçu une clé, un coup de couteau au niveau de l'abdomen. Notre hôpital a acquis grâce à la Fondation Saint-Luc trois mannequins dits intelligents. Ceux-ci sont reliés à un ordinateur qui va déterminer le scénario de la situation. Le mannequin se comporte comme un vrai patient, il peut suer, avoir des convulsions, voir son rythme cardiaque s'accélérer et même parler ou fermer les yeux. Ah, il respire moins bien, monsieur, monsieur. Ouvrez les yeux, monsieur. Nos patients sont de moins en moins enclins, ont moins envie d'être des objets d'apprentissage. Malgré qu'on soit dans un hôpital universitaire, ils sont assez réticents. Et donc, il faut quand même qu'on doit passer par la phase d'apprentissage. Et donc, ça, c'est une étape intermédiaire qui est rassurante pour tout le monde, pour l'apprenant et pour les patients. À l'issue de chaque séance, un débriefing est réalisé. Chacun peut alors exprimer ce qu'il a ressenti face à la situation critique. Il faut que l'expérience est intéressante, de toute façon, et à refaire, très certainement. Et de vraiment fermer, de rentrer dans la bulle du jeu, parce que je pense que c'est probablement beaucoup plus riche si on arrive à s'immerger vraiment. Je pense que les buts de la simulation sont atteints. Les buts, ce n'est pas de sauver la vie du mannequin. Les buts, c'est d'apprendre à gérer une situation. Et donc, on s'était mis ça comme but, la communication et la séquencialisation des gestes et ça, ça a été atteint. Mission accomplie, sans prise de risque. Une première intervention chirurgicale est un moment important pour celui qui la pratique. Pour rendre la situation un peu moins stressante, le service de chirurgie interne a acquis un outil à la pointe. Là où les pilotes ont leur simulateur de vol, les chirurgiens ont eux leur simulateur d'opération. Le simulateur, ici, concerne la chirurgie digestive, la chirurgie gynécologique et la chirurgie urologique. Le but est que le futur chirurgien, ou même le chirurgien déjà confirmé, puisse répéter certains gestes sur un simulateur avant de réellement les appliquer sur le patient, surtout dans des procédures nouvelles qu'il ne connaît pas encore très bien. Le cas clinique lui est expliqué et on lui signifie que la cholecystectomie doit avoir lieu, donc l'ablation de la vésicule biliaire doit avoir lieu. L'assistant manipule la caméra à l'intérieur de la cavité abdominale. On a ici le foie, on a la vésicule biliaire. Le nombre de petites erreurs techniques qui sont sans conséquences pour le patient, mais qui prennent du temps, évidemment, au cours d'un apprentissage en salle d'opération, que ces petites erreurs techniques soient gommées, soient effacées grâce à cet entraînement préalable sur un simulateur. Tout ça est bien entendu virtuel, mais on voit que la simulation est assez réelle. du sang apparaît, des micro-hémorragies apparaissent, ce qui est tout à fait normal. Déjà maintenant, on a pu le remarquer chez nos jeunes assistants que la réalisation de gestes techniques même plus compliquées comme des sutures intestinales, des sutures digestives, sont beaucoup plus aisées, beaucoup plus rapides et l'assistant est beaucoup plus détendu parce qu'il possède déjà les gestes qu'il a répétés à l'avance. S'il sectionne véritablement complètement l'artère, ce serait une erreur vraiment très importante. Évidemment, une hémorragie immédiatement importante survient et donc il doit alors contrôler la complication en allant par exemple saisir l'artère qu'il saigne. C'est certainement un facteur d'amélioration de la qualité des soins et en tout cas aussi d'une meilleure utilisation du quartier opératoire sur le plan des heures d'occupation de salle d'opération. Le facteur temps est actuellement un facteur crucial dans la gestion des blocs opératoires. Donc c'est à la fois un facteur de sécurité supplémentaire pour le patient et un facteur de meilleure utilisation du temps en salle d'opération. Le programme qui est prévu sur ce simulateur comprend notamment cinq brevets que les assistants doivent acquérir au fur et à mesure de leur formation. Le simulateur est prévu pour que la durée du geste est enregistrée, la durée par exemple de l'ablation de la vésicule biliaire sur le simulateur, mais également la vitesse avec laquelle il réalise les mouvements, l'amplitude des mouvements, le pourcentage de gestes par exemple inutiles, le pourcentage d'erreurs réalisées au cours de l'intervention. Donc il y a toute une série de paramètres qui sont pris en compte et qui permettent évidemment à l'investigateur principal, qui est le coordinateur de cette machine, de comparer les performances d'un assistant à l'autre et d'exiger un certain niveau de performance pour obtenir le brevet. Le simulateur ne peut pas remplacer complètement l'apprentissage en salle d'opération. C'est un réel must pour l'institution, pour Saint-Luc, d'avoir ce type de matériel. On le voit, le souci des Cliniques Saint-Luc est de former au mieux ses étudiants, tout en garantissant des soins de qualité à ses patients. À côté des exemples déjà vus dans cette émission, on peut ajouter Bobby, un appareil de radiographie mobile, ou encore le robot chirurgien Da Vinci, dont les quatre bras ont déjà fait des miracles. Que ce soit dans la formation ou les soins prodigués, la technologie est au service de tous. Et moi, elle me sert à vous dire au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada